Le prochain intervenant est Aurélien Gratton, qui est maître de conférences en psychologie sociale et de la prévention à l'université Savoie-Mont-Blanc. Donc aujourd'hui, malgré le fait que tu as plein d'autres facettes dans tes recherches, tu vas nous parler des leçons psychologiques attirées de la crise Covid pour la crise climatique. C'était un sujet qui nous intéressait beaucoup parce qu'on a déjà, grâce aux recherches que vous avez effectuées, notamment en collaboration avec un laboratoire de notre faculté des sciences psychologiques à l'ULB, on va pouvoir tirer éventuellement des enseignements de cette crise Covid pour la suite. Et donc, je te cède la parole. Merci beaucoup. Je suis juste en train d'installer la présentation. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie parce qu'on va rajouter une deuxième crise. On a parlé de climat et on va remettre une petite couche de Covid pour terminer. Juste en guise de préliminaire, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas un travail seul, c'est le fruit d'une réflexion collective qu'on a eue avec trois autres enseignants-chercheurs, Olivier Klein qui est ici présent et qui est professeur à l'ULB, et également Oriane Sarrazin qui est à Lausanne, et Jonathan Schulte qui est professeur à Cornell, en guise d'introduction. Alors, il faut savoir aussi qu'on n'est pas parti de rien, on est parti de constats, de choses qui étaient présentées un peu à la fois dans les médias, dans les journaux, qu'il pouvait y avoir un lien entre ces deux crises, la crise Covid, la crise sanitaire, et avec une idée un peu sous-jacente que, quelque part, le Covid, ce serait le début, que ce serait le début d'une forme de crise systémique à laquelle nos sociétés seraient confrontées et que le pire serait à venir, que l'ampleur de la vague, au sens figuré comme au sens propre, serait peut-être plus importante. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans la présentation des deux crises, il y aurait peut-être cette idée, alors vous ne voyez pas forcément ici le détail du cartoon, mais que, finalement, il y a une sorte de prise en charge du Covid, une prise de conscience qui n'a pas forcément eu lieu pour le climat. Alors, pourquoi ? Est-ce qu'il y a des facteurs, est-ce qu'il y a des déterminants psychologiques qui sont différents entre les deux crises, qui expliquent, y compris individuellement, de la crise du Covid, et que ce soit encore plus compliqué pour le climat ? On en a un petit peu parlé, d'ailleurs, dans les interventions précédentes. D'un point de vue un petit peu plus concret, si on regarde les différentes sciences et les sciences environnementales, on a vu ces images un peu poétiques, qui ont été d'ailleurs un peu poétisées, d'un impact direct ou indirect de la crise du Covid sur le climat. On a vu des dauphins qui ont recirculé dans les canaux de Venise. On a vu aussi ces images de pollution aérienne, ici, c'est le nord de l'Italie, au début janvier 2020, avant les donnes, les confinements, et dans l'image de droite, au moment du confinement, donc avec une baisse très nette des émissions de polluants pendant les périodes de confinement. Alors, il y a eu après, derrière, ce qu'on appelle des effets rebonds, c'est-à-dire que c'est plutôt reparti pire qu'avant, au moins pareil qu'avant, mais il y a eu une espèce, au moins, à un moment donné, une prise de conscience qui pouvait y avoir un lien entre les deux crises, à la fois pour ce qui concerne les sciences, on va dire, dures, les sciences environnementales, mais aussi, c'est ce qui nous a intéressés pour la psychologie et les sciences psychologiques. Est-ce que, finalement, on va retrouver des points communs et des leviers d'action et des points d'ancrage dans la petite crise du Covid qui nous permettraient de progresser pour la crise climatique ? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Ici, on a choisi trois exemples. On pourrait en parler de plein d'autres. On pourrait parler des émotions. On pourrait parler de la psychopathologie. Ça a été un peu évoqué par Alice Débiol. Mais je vais vous présenter trois facteurs, en fait, qu'on a trouvé intéressants et dont on n'a pas encore parlé aussi avant. C'était un peu l'idée. Le concept de distance psychologique, c'est-à-dire, finalement, est-ce que le fait que une crise qu'on pensait hypothétique soit survenue, celle du Covid, peut changer la façon de percevoir la crise climatique ? Une dimension sur les théories. On va dire, est-ce qu'on peut apprendre du succès des théories du complot ? Donc, je ne vais pas vous réexpliquer ici que vous remontrez qu'il y a eu beaucoup de théories du complot sur le Covid. Mais est-ce qu'on peut en tirer, finalement, quelques leçons pour la crise climatique ? Et aussi, une dimension qui est souvent oubliée, que ce sont des crises, des crises de la diversité, que toutes les populations n'ont pas été touchées également par les deux crises. Elles n'ont pas été touchées également par le Covid. Elles ne seront pas touchées également par la crise climatique. Là aussi, est-ce qu'il y a des leçons à en tirer, des choses à apprendre, finalement, de ce qu'on est en train de vivre avec le Covid ? Alors, la distance psychologique, c'est un concept qui vient, comme son nom l'indique, de la psychologie, qui redéfinit un peu la façon dont on perçoit un objet. Un objet, quand on parle d'objet en psychologie, ce n'est pas une table ou une chaise, c'est plutôt un concept, une notion. Donc, si je pense, par exemple, à mon anniversaire, je sais concrètement qu'il va avoir lieu dans tel jour. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait bientôt. Donc, ça va avoir lieu à un moment donné. Si je pense à l'endroit où j'habite, à la distance par rapport à Bruxelles, je suis capable de le quantifier en termes de distance spatiale. Mais quand il s'agit de se représenter psychologiquement un objet, c'est plus complet, c'est plus abstrait, et on fait appel en psychologie à ce qu'on appelle la distance psychologique, c'est-à-dire comment est-ce que je vais me représenter un concept, une notion, un objet éventuellement abstrait. Donc, les chercheurs se sont penchés là-dessus. Oui, bienvenue. Notamment, deux chercheurs en psychologie qui s'appellent Troppe et Lieberman, pour ceux qui sont en psychologie, s'il y en a dans la salle ou en ligne, vous les avez certainement croisés. Et ils ont défini en fait quatre types de distances et on va voir que ça va avoir un lien entre les crises Covid et les crises climatiques. Je vais commencer par les deux du milieu parce que c'est les deux plus simples à comprendre. C'est la distance temporelle. Dans quelle mesure un objet, un événement va être perçu comme présent ou dans le futur ou dans le passé, lointain dans le futur ou dans le passé. La distance spatiale, là aussi, c'est facile à comprendre. C'est dans quelle mesure un objet ou un sujet est perçu comme proche de moi géographiquement ou éloigné géographiquement. Et puis, les deux autres sont plus psychologiques. Justement, la distance sociale. Est-ce que cet événement ou cet objet me concerne moi ou concerne les autres, concerne la société en général ? Et la distance expérientielle qu'on traduit par hypothétique en français, c'est est-ce que c'est quelque chose que j'imagine qui va être plutôt abstrait ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, que j'ai déjà expérimenté, « experienced » en anglais ? Donc, sur ces quatre dimensions, on va essayer de comprendre s'il y a des points communs. Je vois que les diapos, en fait, sautent un peu. C'est pas grave. C'est des versions de PowerPoint non compatibles. On va essayer de voir s'il y a des choses communes et des choses attirées du climat. La première chose, c'est que le climat, le Covid, au moment où c'est arrivé, c'était quelque chose de totalement hypothétique, de totalement incertain. Alors, je ne sais pas comment c'était en Belgique, mais je pense que c'était à peu près la même chose qu'en France. Une semaine avant les confinements, grosso modo, pourtant, ça pouvait avoir lieu en Italie, ça avait lieu dans d'autres pays, mais on considérait que ça n'allait pas arriver chez nous. Ça restait quelque chose d'abstrait. Ce qui montre la puissance, finalement, de cette distance psychologique, même si quelque chose se passe, c'est nos vagins. Tant que ce n'est pas concret, tant que ça n'arrive pas chez nous, d'une façon spatiale et de façon temporelle, ça peut rester complètement abstrait. Mais le fait que le Covid ait lieu a finalement changé un paradigme qui était que les pandémies, ça n'arrive pas. On avait fait en France des stocks de masques, des stocks de vaccins, des potentiels pandémies de grippe H1N1, donc ça n'avait pas aidé à rendre certains, finalement, ces objets pandémiques. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui devient concret. Ça peut aider dans la compréhension du climat, où pour l'instant, c'est quelque chose qui est perçu comme lointain, comme spatial, avec des événements qui ne nous concernent pas. Mais grâce, entre guillemets, je mets des guillemets, bien sûr, au Covid, on peut voir qu'un événement qu'on perçoit comme hypothétique peut devenir concret, finalement, et beaucoup plus certain. Alors, le problème, comme c'est souvent le cas en psychologie, c'est que ça ne marche pas si bien que ça, cette perception de la concrétude. Et les premières études qu'on a sur le sujet du lien entre distance psychologique et climat nous montrent que, déjà, ça va varier beaucoup entre les individus. Et ensuite, que le fait de percevoir quelque chose comme plus proche n'est pas une garantie qu'on va plus s'engager. Je m'explique. On pourrait se dire, ça y est, c'est plus proche, c'est concret, le climat, on va enfin agir en faveur du climat. Mais on constate qu'il y a parfois des effets un peu pervers et paradoxaux que si c'est finalement trop concret, trop proche, finalement, je ne peux plus rien faire et je vais avoir des comportements paradoxaux de je ne m'en occupe pas, c'est trop loin, c'est impossible d'agir puisque l'objet est trop devant moi. Donc, il y a parfois des paradoxes là-dessus. Autre paradoxe, alors il y a vraiment un souci du PowerPoint qui se décale, mais bon. Autre paradoxe, c'est qu'on s'est rendu compte dans des études préliminaires que les distances spatiales et temporelles n'étaient pas les plus pertinentes pour comprendre l'objet COVID et donc potentiellement l'objet climat. C'est-à-dire, finalement, ce n'est pas tant est-ce que c'est proche ou lointain dans le temps, ça, ça peut dépendre, ce n'est pas tant est-ce que c'est proche ou lointain géographiquement. Ce qui va compter le plus, et que vous ne voyez pas parce que le PowerPoint saute, c'est la distance hypothétique, c'est dans quelle mesure je peux être confronté moi personnellement et concrètement à l'objet concerné. Donc, ça va être plutôt est-ce que j'ai eu des expériences personnelles de réchauffement climatique ou de COVID. On sait très bien que les personnes qui ont été affectées directement dans leur famille par le COVID, y compris de façon grave par des proches, sont derrière beaucoup plus les inclines à adopter, par exemple, les gestes barrières. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette distance psychologique et quelles leçons en tirer ? Une première leçon, c'est que finalement, la distance psychologique au niveau de l'individu seul, on a vu que ce n'était pas forcément le plus pertinent, et qu'il faudrait essayer d'envisager une distance plus globale qui concerne davantage le groupe et qui viendrait finalement prendre le pas sur l'ensemble des petites distances individuelles. Et ce serait une façon de donner plus de poids à cette distance psychologique. La deuxième idée qu'on a eue, c'est de s'appuyer davantage sur cette distance hypothétique. Donc, ça peut rejoindre ce que disait Karine Weiss sur les messages de prévention, sur les messages sur le climat, ne pas trop s'appuyer finalement sur cette distance spatiale ou temporelle où finalement, on risque de se perdre un peu dans des dimensions qui ne sont pas très pertinentes, mais aller travailler sur l'expérientiel, la dimension expérientielle, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je n'ai pas vécu. Et on sait que sur le Covid, c'est quelque chose qui marche assez bien. Et puis, de façon un peu plus annexe, il y a eu pendant le Covid des personnes qui se sont retrouvées dans le confinement à ne plus prendre leur voiture, à moins consommer et à finalement être ce qu'on appelle des accidental green, c'est-à-dire des comportements verts accidentaux, dans le sens où ce n'était pas prévu, ce n'était pas par idéologie pro-environnementale ou écologique, mais un peu accidentellement, de façon annexe, ces personnes se sont mises à observer des comportements plus en faveur du climat ou pro-environnementaux. Et l'idée serait de capitaliser sur ces accidental green, en les reliant avec ce qui s'est passé sur le Covid, je trouve que c'est un petit effet de l'arsen, et avec une nécessité derrière que ces personnes soient quand même impliquées par les théories et par la science et comprennent ce qui se passe en lien avec le Covid et avec le climat. Et ça, ça pose, ça m'amène au deuxième point, au fait de comprendre ce qui s'est passé avec le succès, là aussi je mets des guillemets, des théories complotistes. Alors là, ça ne vous a pas échappé dans le domaine des vaccins, que ce soit la question de la 5G, de Bill Gates et d'autres théories parfois plus farfelues. Il y a beaucoup de choses qui ont fleuri sur les causes et les explications du Covid et qui ne sont pas sans rappeler finalement ce qu'on peut observer avec le climat, de façon un peu plus ancienne, avec cette idée que le climate change serait un complot. Alors, choisissez chinois ou islamo-gauchistes ou de Khmer Vert. On peut trouver différentes appellations. On retrouve aussi chez les platistes ou chez notre star des complotistes, Donald Trump. Alors qu'il n'est pas vraiment un complotiste, c'est plus quelqu'un qui est quelque part s'en fiche de la vérité. C'est encore un autre concept. Mais on va retrouver un peu cette rhétorique commune dans les deux crises. Alors, rapidement, une théorie du complot. L'idée générale, c'est qu'on va imaginer que des acteurs cachés qu'on ne connaît pas fomentent un plan malveillant, caché, illégal, bien sûr, contre des populations. Donc, dans le domaine du changement climatique, quand vous lisez la rhétorique sur les complotistes, ça va être cette idée que ce serait, notamment aux États-Unis, une sorte de complot fomenté par les socialistes pour contrôler nos actions, contrôler nos comportements. C'est des choses qu'on va retrouver. Et vous avez quand même 17% dans un dernier sondage des Américains qui croient que le réchauffement climatique est un canular, vraiment un hoax. et on va voir des points communs et des ressorts communs entre les deux crises. Déjà, on va retrouver cette dimension de groupe puissant, cette idée que vous avez des personnes qui contrôlent finalement vos vies, qui sont donc, on peut définir plusieurs catégories derrière ces groupes puissants. Ce qui va avoir une implication non négligeable dans les comportements des personnes qui sont dans ces réseaux complotistes, c'est cette idée qu'on nous prive de nos libertés. Le Covid, on ne peut plus sortir, on est obligé de mettre des masques, on n'est plus libre, on nous flique pour aller au cinéma. Le climat, on ne peut plus manger de viande, on ne peut plus planer l'avion comme on veut, etc. Vous avez retrouvé une rhétorique de privation de liberté commune finalement dans les deux crises et qui a un corollaire, c'est que quand on se sent privé de liberté, on a tendance à vouloir finalement faire l'inverse de ce qu'on vous dit pour retrouver cette liberté. Donc, si je vous empêche de prendre l'avion et que vous vous sentez du coup privé de liberté, même si vous n'aviez pas forcément envie de prendre l'avion par provocation, ça va vous donner envie de prendre l'avion. Si je dis à un fumeur d'arrêter de fumer parce que c'est mauvais pour la santé, la personne peut se sentir privé de liberté et avoir envie d'allumer une cigarette. C'est des comportements qu'on retrouve assez fréquemment. On va retrouver de façon commune aussi le rejet de la parole scientifique et, pardon pour les sauts de diapo, des recours à des théories pseudo-scientifiques, ça c'est aussi quelque chose de commun. On ne se contente pas de nier la vérité scientifique, mais on va inventer d'autres explications. On va expliquer que le Covid c'est lié à la 5G, on va expliquer que le réchauffement climatique ça a été fomenté par tel ou tel groupe. Donc ça, de nouveau, c'est commun entre les deux groupes. Donc, là aussi, avoir en tête qu'une fois qu'on a dit ça, finalement, on ne s'est pas vraiment occupé de ces personnes qui ont recours à ces théories du complot. Il faut avoir en tête que plus on est dans une période de vulnérabilité, plus on a recours à des théories du complot. Donc, les personnes qui croient à ces théories sont aussi des personnes qui sont parfois socialement en difficulté. et ça va avoir un impact indirect sur les comportements. On va observer chez les personnes qui adhèrent aux théories du complot moins de vaccination, moins de comportement de vote, donc ça rejoint à une forme de déclassement, moins de tentatives de réduction d'un part carbone. Avec cette idée sous-jacente, il y a des travaux qui nous le montrent, qu'il y a en fait derrière les théories du complot une forme de mal-être, de rejet social de personnes qui peuvent se sentir stigmatisées. En tant que psychologue, c'est aussi des choses à avoir en tête. On ne peut pas juste balayer d'un revers de la main toutes les théories du complot sans tenir compte des processus sous-jacents, y compris en termes de rejet social ou de socialisation qu'il peut y avoir. Alors, que faire là aussi pour essayer de rejoindre, de tirer les leçons des deux crises ? Essayer de réduire la diffusion de ces théories du complot et non viser directement la croyance parce que c'est très compliqué pour les raisons que je viens d'évoquer. Il peut y avoir plein d'explications sociologiques, psychologiques qui expliquent les raisons pour lesquelles on a recours à des théories du complot. Donc, plutôt s'attacher à essayer de contrôler leur diffusion via les réseaux sociaux, etc. Donc, ça peut passer place par du lobbying politique et autres. Cibler des influenceurs, on va dire, plutôt positifs qui vont, eux, avoir un impact dans la diffusion de messages à caractère scientifique et de façon aussi indirecte, essayer d'augmenter. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la légitimité des politiques publiques sur les crises sanitaires et climatiques en, là aussi, retrouvant peut-être l'identification, si ces personnes se sont exclues socialement ou déclassées, à des groupes d'appartenance, à ce qu'on appelle des ingroupes de taille supérieure. Et puis, quelque chose qui est dit aussi, il faudrait essayer de changer le récit climatique. C'est-à-dire que, finalement, la crise climatique, comme la crise clovique, Covid, ce ne sont plus finalement des problématiques scientifiques. On connaît l'état de la science sur le climat. On sait ce qu'il y a à faire. Les rapports du GIEC se suivent et se ressemblent. Ils sont très précis. Ils sont accessibles. C'est la façon dont se déroule le récit de la science, et c'est valable pour le Covid aussi, qui va être importante. Donc, ce n'est pas tant convoquer de nouveau les scientifiques. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Je parle des sciences dites dures, mais essayer de changer le storytelling, les informations qui sont diffusées à ce récit. Et ça, ça implique une chose, c'est d'intégrer aussi davantage les populations. On a aujourd'hui des catégories entières de la population qui sont exclues un peu des deux crises. Et ce qui m'amène au troisième point que je voulais développer, c'est cette idée qu'on a aussi des crises de la diversité. Tout le monde n'est pas au courant pareil des deux crises. Tout le monde n'est pas impliqué de la même façon dans les deux crises. Donc, ces crises de la diversité, ça part d'une illusion, d'une illusion de l'universalité que le Covid, c'est une pandémie, donc ça touche tout le monde. Le climat, c'est mondial, donc ça touche tout le monde. Et il y aurait cette espèce d'idée d'universalité des deux crises. Et en fait, quand on regarde un peu plus près, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde des chiffres bruts, par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de chiffres américains parce qu'il y a souvent beaucoup d'études américaines, si on regarde le risque relatif de décès, donc avec une ligne de base qui serait la population blanche américaine, dite caucasienne, eh bien, les minorités, hispaniques et afro-américaines ont un risque deux fois supérieur ou près de trois fois supérieur de décéder par rapport aux populations blanches. Donc on pourrait dire que ce n'est pas normal puisque la pandémie, entre guillemets, est censée toucher tout le monde de la même façon. Cette illusion d'universalité touche aussi le climat, donc c'est une carte un peu ancienne, mais qui vous montre les zones de vulnérabilité dans le monde liées à la future crise climatique. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les zones de pays en voie de développement, les zones de pays moins développées, moins riches, sont aussi les plus menacées. Donc dans les deux crises, on va retrouver des vulnérabilités qu'on pensait a priori absentes puisqu'au nom d'une soi-disant universalité des crises sanitaires et climatiques. Alors si on regarde un peu plus près, ici c'est un extrait d'un graphique, c'est des cardiologues qui ont fait ça, qui sont intéressés justement aux vulnérabilités des minorités aux États-Unis. et ils se sont aperçus que ce n'était pas tellement biologique, ce n'est pas lié au fait que vous soyez blanc ou afro-américain, que vous allez être vulnérable, c'est lié à toute une série de comorbidités ou de fragilités qu'on va retrouver aussi dans d'autres vulnérabilités. Donc les facteurs socio-économiques, l'accès aux soins, les discriminations, le chômage, les facteurs culturels, mais pas tellement finalement les facteurs biologiques. Donc ça donne aussi des pistes, là aussi pareil pour le climat, pour ce qu'ils mettent dans leur schéma, c'est une façon de remédier à ces facteurs de vulnérabilité, donc en s'attachant au transport, à la nutrition, qui est par exemple un facteur de risque d'obésité, qui est lui-même un facteur de risque de morbidité pour le Covid, au support d'éducation, à l'accès aux ordinateurs, etc. Et ça, ça rejoint aussi les questions climatiques. Il y a aussi des risques communs dans ces deux crises, des risques de stigmatisation de population. On va avoir des migrants climatiques, alors en France, on a en ce moment des débats qui sont assez nauséabonds, parfois, sur les questions de migratoires et qui rejoignent ce qu'on a pu constater pendant le Covid sur la façon dont certaines populations ont pu être stigmatisées, voire agressées verbalement et physiquement les populations asiatiques au début du Covid. Toujours notre ami Donald Trump qui parlait du Chinese virus. Derrière, ça crée des risques de tension entre les groupes, si on ne prend pas garde justement à ces stigmatisations. Et il y a globalement une sous-estimation de la dimension de diversité dans les deux crises parce qu'on a des populations entières qui sont exclues. Donc, soit elles ne sont pas prises en charge, elles ne sont pas prises en compte dans les vulnérabilités, voire elles ne sont pas prises en compte dans les campagnes de prévention. Si vous regardez les populations par exemple d'activistes pour le climat, vous avez une grande homogénéité raciale, sociale, d'âge, etc. Donc, ce n'est pas grave en soi pour ces populations-là, mais c'est problématique pour celles qui aujourd'hui ne sont pas intégrées. Donc, il y a l'idée qu'il faudrait bâtir. Là aussi, c'est pareil, c'est une idée générale. Bien sûr, ça nécessite d'en discuter plus précisément pour voir ce qu'il y a derrière cette idée de bâtir des politiques de diversité pour le climat et pour les politiques sanitaires. Alors, pour conclure, on peut voir les choses de deux façons. Je vais finir par l'optimiste quand même. Une façon un peu pessimiste qui nous dirait que les deux crises ont en commun une forme de perte de crédibilité des discours scientifiques. Ça va avec ces théories du complot qu'on a évoquées. Il y a aussi ce risque de tension augmentée entre les groupes, entre les groupes sociaux, les groupes exclus, les groupes vulnérables et les groupes qui seraient finalement du bon côté de la barrière, soit pour le climat, soit pour la crise sanitaire. Il y a des risques psychopathologiques aussi. Donc, ça rejoint la première intervention d'Alice Débiol. On peut avoir dans les deux crises des symptômes de stress post-traumatique, d'éco-anxiété, de stress tout court qui vont finalement s'aggraver aux facteurs de vulnérabilité déjà présents. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête aussi. Et puis, si on est un peu cynique aussi, on nous avait entre guillemets vendu au début de la crise du Covid que rien ne serait plus comme avant. Rappelez-vous qu'il y aurait un avant, un après, qu'on avait découvert le goût de ressourcer, d'être chez soi, d'être moins stressé au travail. Et puis, on a bien vu que ça ne tenait pas très longtemps à l'épreuve du temps. Finalement, le changement de paradigme sociétal qui a été, entre guillemets, peut-être envisagé de façon un peu surpoétique par le Covid n'a pas eu lieu et n'a pas en tout cas du tout lieu pour le climat. En revanche, si on est un petit peu plus optimiste, on peut voir que cette crise du Covid a eu un effet finalement d'humilité. On s'est rendu compte qu'on pouvait être très vulnérable face à quelque chose qui mesure quelques microns quand même de large. Donc, on fait moins les malins d'une certaine façon depuis la crise du Covid. Donc, est-ce que ça va nous servir de leçon face au climat ? Peut-être, on ne sait pas encore. On a vu aussi qu'on avait des capacités d'organisation et de résilience dans nos sociétés qui étaient intéressantes, d'organisation, avec quelques dommages collatéraux évidemment, mais quand même cette résilience globale. Et puis, ça a eu au moins le mérite d'accentuer, de mettre l'accent sur les dysfonctionnements. Je parlais de la diversité qui a été patente sur la crise du Covid, mais aussi sur certains dysfonctionnements démocratiques, des médias, des institutions, etc. Donc, des choses positives, mais aussi cet effet grossissant qui finalement, peut-être, va nous faire gagner du temps dans les recommandations de politiques publiques qu'on pourra faire sur le climat. En tout cas, j'espère, si on termine, c'est cette vision optimiste qui est un petit peu plus agréable que la vision pessimiste. Merci beaucoup de votre attention et ce sont les trois collègues impliqués dans ce travail et cette réflexion. Merci beaucoup Aurélien, de belles présentations. Est-ce qu'il y a des questions, de clarifications avant de passer au petit peu ? Sous-titrage MFP.